Hola j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir avec nos tenues il pleut un petit peu donc aujourd'hui au programme on va voir une cascade et cet après-midi après on retourne on va à Madrid chez le cousin de Tanguy et normalement si la fontaine oui si la cascade est pas sec ça devrait être plutôt joli on va voir et non 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 Musique Après en avoir pris plein les yeux aux cascades, on a repris la route en direction de Madrid, il restait encore pas mal de temps pendant la journée, du coup on est parti faire un tour dans le centre, donc je vous donne un avant goût de faire le sens de Madrid, mais c'était qu'un avant propos parce que le lendemain on a refait une visite un peu plus complète dans les rues animées de la capitale espagnole, donc à tout de suite pour la visite de Madrid. Oh là, elle est où d'envie ? Donc aujourd'hui on est dans Madrid, et on va faire quoi ? On va te faire au musée de la Reina Sofia. On va aller voir Garnica. J'étais trop contente de faire ce musée, parce que c'est vrai qu'on ne visite pas forcément ce genre de choses quand on voyage avec Tanguy. Et ayant fait des études dans l'art, je suis trop contente, donc on a vu du Picasso, du Miro, du Dali. J'étais tellement contente, comme on n'avait pas pu aller au musée Dali au tout début de notre voyage, de retrouver ici. J'étais la plus heureuse. Et ce qui est bien dans ce musée, c'est que tu as vraiment plein de choses différentes, plein de styles. On avait des affichistes, on avait du dadaïsme, enfin on avait vraiment de tout, sauf peut-être le classique de chez Classique. Mais c'est pas dérangeant, on en a fait d'autres à Paris, des musées là-dessus. Et on était surtout là pour voir le fameux Garnica, que j'avais forcément étudié plein de fois. Voyons, plein de fois. Et à un moment, à un détour d'un couloir, ça y est, on entend du monde, on se dit, on y est. Et le voilà, le fameux Garnica de Picasso. Et j'avoue, j'étais déçue, c'était pas tant fini, il y avait plein de râture, mais bon, c'est pas grave. Et on continue. Du coup, ça y est, on est parti du musée. On n'a pas tout fait, parce qu'il y a une partie, c'était que de l'art contemporain, et on n'est pas vraiment friands de ce genre d'art. Genre à un moment, il y avait des livres exposés au mur. Et là, on est parti, la partie d'Adelson, pour rejoindre le plus-un de Tantui, et son mari pour aller manger à l'estan. Donc avant de les rejoindre, on est tombé sur un truc, ça m'a plu beaucoup trop. C'était un orchestre qui jouait dans les rues de Madrid, en fait. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Donc après ça, on a rejoint le cousin de mon chéri et son mari. Et on est allé manger dans un restaurant, donc on s'est fait une petite paella. Je ne sais plus le nom de ce qu'ils ont pris, mais vous allez voir, c'est trop beau et trop bon ! Miam ! Donc c'était des plats à partager avec Tanguy, dont on a mangé la paella, et puis son cousin et son mari ont mangé l'autre plat. Mais franchement, ça fait beaucoup trop pour deux ! Ensuite, on est repartis se promener dans les rues de Madrid, et son cousin nous a fait une surprise, on est allé se promener en Tuktuk ! C'était la première fois de notre vie qu'on faisait ça ! Il parlait soit anglais, soit espagnol, donc comme Tanguy ne comprend pas trop l'espagnol, on lui a demandé de le faire en anglais, c'était sympa ! Mais j'ai eu la peur de ma vie, en fait ! C'était des Tuktuk électriques, donc ça roulait super vite, ça ne faisait pas de bruit. Et à un moment, j'avais mis ma main sur le rebord, et normalement, ça ne craint rien, tu vois, s'il roule normalement ! Mais à un moment, il monte sur un trottoir, j'ai failli me prendre la main sur une bite sur le trottoir ! Je l'ai enlevé au bon moment, le Tuktuk a frotté, et j'ai failli perdre mes doigts, en fait ! J'ai failli perdre mes doigts ! Du coup, on a fini pour cette journée, c'était Cool, le Tuktuk avec Giorgio Umberto, et puis demain, on part de Madrid, vers de nouvelles aventures ! Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, on se dit à la semaine prochaine ! Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !